Musique J'aime les rencontres. 3615 Aline vous a présenté le film de ce soir. Le disque de la légende. Avec Europe 2. Le disque de la légende. Le disque de la légende. Stenley vous aide à faire les choses bien. Si tu as soif de mordre, mord la vie comme une pomme. Si tu as soif de mordre, mord la vie comme une pomme. Est-ce que tu as soif de mordre, mord la vie comme une pomme ? Je dois être certaine qu'on dira la vérité à mes clients. La vérité sur vos surfaces, la vérité sur l'état réel de votre bien, la vérité sur vos droits. La confiance est importante, non ? Agence immobilière Catherine Mamet. Quand elle fait confiance, vous pouvez avoir confiance. Avec les montres Tissot, votre rendez-vous avec l'info. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, bilan aussi imprécis que provisoire. Dans le nord du Chili, une coulée de boue déferle sur des bidonvilles, engloutissant véhicules, maisons et habitants surpris dans leur sommeil. La catastrophe s'est produite hier, à l'aube. A l'origine, une météo qui s'affole, la pluie s'abat sur la région, 40 mm en une nuit, soit 10 fois la moyenne annuelle, relevée dans le nord du Chili, habituellement chaud et aride. Pas de téléphone, les routes sont coupées, les écoles hébergent les sans-abri. Conséquence de l'éruption du volcan Pinatubo, l'archipel philippin patauge dans un océan de cendres. Plaquée à la surface de l'eau, une couche de 30 cm d'épaisseur. Flux, reflux, rien n'y fait, pas le moindre signe d'une hypothétique dilution. Dans le ciel, des nuages de cendres essaiment et polluent. Le climat se réchauffe, inondations et typhons aggravent le bilan. Pour l'heure, 207 morts, 250 000 sans-abri. L'ouverture et la continuité caractérisent le nouveau gouvernement algérien. Le cabinet, formé hier, est un subtil dosage de techniciens, d'indépendants, de membres du FLN, le Front de Libération Nationale, et de femmes. Elles sont deux, l'une au sport, l'autre à la santé. Une absence remarquée, celle du Front Islamique du Salut d'Abbassi Madani. Le fils, par ses protestations, avait déclenché la crise gouvernementale. A charge maintenant pour le nouveau Premier ministre, Sid Ahmed Godzali, de mener l'Algérie aux prochaines législatives, sans doute en octobre prochain. Arrivée hier soir de Boris Yeltsin à Washington. Au programme, quatre jours de visite pour le président de la Russie, fraîchement auréolé par son élection à la tête de la plus grande république soviétique. Le congrès a invité Boris Yeltsin, George Bush le recevra. Boris Yeltsin précise qu'il ne demande rien, sous-entendu Gorbatchev, lui, passe son temps à faire l'aumône. Tous les clients de la société de bourse Tufier et Raviepi seront indemnisés. Promesse faite hier par Pierre Bérégovoy, alors que ses épargnants manifestaient devant la bourse de Paris, onze mois après la faillite de Tufier, onze mois passés à réclamer leur argent. Pour que les gens sachent qu'ici, l'argent déposé à la bourse appartient au voleur. Petit porteur, grosse colère. 1 milliard de francs dans les caisses du gouvernement. 1 milliard, c'est ce que devrait rapporter la réforme de la taxe d'habitation. Explication. La part départementale de cette taxe ne sera plus calculée en fonction de l'emplacement et de la superficie des appartements. Elle le sera sur le revenu. Résultat, 870 000 nouveaux contribuables, profil type jeune, célibataire, revenu annuel inférieur à 100 000 francs. Castagne verbale au Parti Socialiste. Point de départ, une déclaration de Jean Poprenne qui n'exclut pas un éclatement du PS. Illico, Pierre Moroy dédramatise. Je crois que lui l'exprimait comme un risque tout à fait hypothétique. Jean Poprenne, bien que ministre, est donc soumis à une forme de réserve, insiste. Nul ne m'empêchera de dire ce que je pense quand je sens que mon parti va mal et de proposer des solutions pour qu'il aille mieux. Pour clore le tout, les rumeurs de démission de Pierre Bérégovoy l'intéressaient dément. C'est une rumeur ridicule qui ne repose sur aucun fondement. Valéry Giscard d'Estaing était hier soir l'invité du journal de 20h de la 5. Sur son éventuelle candidature à la présidence de la République, en temps voulu, l'ex-locataire de l'Elysée s'est gardé de dire oui en évitant de dire non. Je n'ai plus d'ambition, je n'espère que vous peut-être vous le sentez. J'ai des objectifs, il y a des choses que je voudrais voir faites différemment en France et il y a des choses que je voudrais voir faites différemment pour la France. Clôture à New York, recul du Dow Jones, 2986,80. À Paris, baisse du CAC 40 à 1830,63. Séquence animalière en Floride, à Tampa, la naissance de quatre ratons laveurs, albinos. Et oui, ça existe. Mignon, non ? Et en plus, ça gazouille. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'info 6h, le permanent. Merci, à demain. Encore une journée qui s'annonce agitée avec, dans un premier temps, pluie et orage près des côtes de la Manche. À l'avant, les nuages céderont quand même la place au soleil. Du Jura au nord des Alpes, le ciel restera bien chargé et pluvieux. À l'inverse, ciel bleu pour la Méditerranée. Les températures iront de 11 à 19 degrés. Cet après-midi, c'est tout le nord-ouest qui sera concerné par ce mauvais temps, tandis que nuages averses et éclaircies alterneront partout ailleurs. La Provence-Côte d'Azur et la Corse resteront à l'abri grâce au Mistral. Le mercure oscillera entre 14 et 24 degrés. On a tous un penchant pour Kelly. Aujourd'hui, nous entrons dans le troisième millénaire. Le troisième millénaire, c'est quoi ? C'est le millénaire de l'homme et c'est le millénaire de la communication. C'est l'épître de Saint-Jean, le commencement était le verbe et le verbe était Dieu. Eh bien, nous entrons dans ce millénaire de communication. Il faudrait bien que les gens comprennent que c'est la parole, c'est la traduction même de leur souhait, de leur volonté, de leur détermination, de leur concept, de leur imagination, de leur passion. C'est la communication. Et donc, toutes les villes auront cette volonté de communication. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les villes où il y a problème, dans les grandes villes. D'abord, ça n'est pas en taxant les villes qui ont déjà du mal à fonctionner, comme nous, nous sommes très endettés, mais nous avons besoin de nos budgets. Ça n'est pas ça. Le problème n'est pas essentiellement un problème d'argent. C'est un problème d'échange, de dialogue, de concept. Avant de dire, voilà ce qui est bien pour tel quartier, écoutons un peu ceux qui habitent le quartier et ceux qui le vivent tous les jours et nous aurons très rapidement la solution. Et ça, ça s'applique à Montfermeil, ça s'applique à Paris. Alors évidemment, il y a des erreurs qui ont été faites à Montfermeil qu'il faudra rattraper dans le temps. Mais Montfermeil n'est pas à Cannes. Nous avons la chance d'être à Cannes. Cela dit, Montfermeil, on peut faire de jolies choses. À l'écoute des citoyens, c'est d'abord, lorsqu'il y a des grands projets pour la ville, de ne pas le décider simplement en conseil municipal. Et alors, dans ce cas-là, on a un appareil qui a été mis au point par Jean-Marie Cotteret, qui est un professeur à Sciences Po, et qui nous permet d'interroger par téléphone les foyers sur tous les grands projets. Alors, nous nous adressons au foyer quatre pages couleur sur un grand projet, avec les dessins, les maquettes, les informations techniques, etc. Et ensuite, nous téléphonons 15 jours après par une machine informatisée et qui appelle tous les foyers par numéro automatique jusqu'à ce que le foyer réponde. Et par simplement des réponses très simples, tapez 1 si vous êtes d'accord, tapez 2 sur votre clavier si vous n'êtes pas d'accord, nous arrivons à avoir une tendance, une sorte de référendum municipal sur la volonté de réaliser ou de ne pas réaliser. Et ça, je crois que nous sommes la seule ville de France à le faire. Je sais que nous n'allons pas téléphoner tous les quarts d'heure au Canoir, mais les tests que nous avons faits montrent qu'il y a une participation de plus de 90%. Et là, je crois que c'est véritablement, à mon avis, une des grandes solutions de demain pour ne pas que le conseil municipal élu tous les 6 ans soit isolé 3 ans après et soit en fracture avec la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Club du Téléachat, minuit. Regardez ce décor absolument superbe, j'ai l'impression d'être à Manhattan dans une ambiance de Woody Allen avec une musique de Gershwin derrière moi. Alors c'est vrai que le Club du Téléachat, c'était un rendez-vous quotidien, chaque matin à 9h. Eh bien, vous le savez, maintenant, c'est un peu après minuit. Et puis alors, j'ai beaucoup de chance, parce que je ne suis pas tout seul, bien sûr, et je suis en compagnie de Catherine Falguerac. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, mon cher Francis. Ça va ? Ça va bien. Bonsoir à tous. Je vous rappelle le principe du Club du Téléachat. Vous pouvez commander de votre fauteuil des produits originaux, des produits de qualité et d'un excellent rapport qualité-prix. Ça, c'est juste, puisque moi, je vais démarrer justement par un magnétoscope d'un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Et je vais enchaîner sur la façon d'en finir avec tous les problèmes de cervical. Oui, ça, ça peut m'intéresser avant d'aller au lit. Et alors, enfin, pour terminer, Catherine, ça sera le moyen de tout nettoyer chez vous, tout laver, mais sans utiliser le produit de détergent. C'est quand même très, très bien pour l'écologie. Eh bien, on y va tout de suite, Francis ? OK, Téléclub. Alors, je vous le disais à l'instant, un magnétoscope de très grande marque et d'un excellent rapport qualité-prix. Nous l'avons baptisé magnétoscope télécommandé. C'est une grande marque japonaise, Catherine. Les japonais sont très, très forts au niveau Wi-Fi. Bah oui, Wi-Fi, télévision, magnétoscope, on le sait, hein. Bon. À votre avis, ça vaut combien dans le commerce ? Eh bien, ça doit valoir au moins entre 3 000 et 4 000 francs. Eh bien, grâce au Club du Téléachat et grâce à nos acheteurs, regardez, c'est une nouveauté. Sur la gauche de votre écran, vous allez voir le prix de ce magnétoscope, moins de 2 000 francs. Pour le commander, vous avez des numéros de téléphone en bas, bien sûr, et puis il y a aussi le Minitel. Minitel 3615, code la 5, 24h sur 24. Voilà, pour commander, c'est jusqu'à 2h du matin. Alors, je vous rappelle que ce magnétoscope, donc, grande marque japonaise, VHS-CK, bien sûr, avec un système HQ. Haute qualité. Exactement, Catherine, haute qualité. Je peux vous dire aussi qu'il y a 32 programmes mémorisables sur votre téléviseur. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une télécommande à distance. Nous verrons tout à l'heure, d'ailleurs, qu'elle est assez perfectionnée. On va le regarder peut-être un peu plus en détail, d'accord ? Alors, je vous ouvre le capot. Ok, merci. Alors, ici, Catherine, nous avons, bien sûr, la touche éjecte, marche, arrêt. Ici, de quoi introduire votre cassette. Et puis ici, retour rapide en arrière, lecture, avance rapide, arrêt, pause. Ah, ça, c'est très important, ce petit bouton rouge. Par exemple, je sais que vous êtes une femme pressée, Catherine. Bon, vous avez envie d'enregistrer au tout dernier moment. Vous n'avez pas le temps de programmer. Si j'ai oublié de programmer, j'appuie sur ce petit bouton rouge et ça enregistre tout de suite. Par exemple, exactement, pour les grandes prix de Formule 1 qu'on peut voir sur la 5. On continue ici toutes les fonctions, bien sûr, de mise en route, réglage de l'horloge, etc. Et puis ici, bien sûr, l'écran digital. Ce qui est important aussi, Catherine, vous pourrez programmer 8 émissions différentes. Sur 4 semaines. 4 semaines, vous le savez absolument. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Alors, on va regarder maintenant l'arrière de ce magnétoscope parce que ça n'est pas fini. Ici, bien sûr, une prise péritel. Et puis la prise bleue, eh bien, c'est pour Canal+. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à cette prise, enregistrer Canal+, même en regardant une autre chaîne. C'est quand même une bonne chose. Ce n'est pas fini. Je vous parlais à l'instant de la télécommande. Eh bien, elle a un plus aussi, cette télécommande. Regardez, je la place devant le magnétoscope. Et vous allez pouvoir éjecter votre cassette. Voilà, simplement, depuis votre canapé. Je crois donc que c'est une très, très bonne affaire, grâce au club du téléachat. Je rappelle qu'il est garanti un an. C'est une grande marque japonaise. On regarde donc ensemble la fiche article de ce magnétoscope télécommandé. C'est parti. Alors, voyez la référence sur la gauche qu'il faut donner au standard ou sur le Minitel. LCKX, le prix, moins de 2000 francs, 1990 francs. Je rappelle, garanti un an. Pour commander de province, 80, 42, 80, 80. Si on est mis de Paris, qu'est-ce qu'on fait ? De Paris, le 46, 84, 00, 33. Même si on habite la région parisienne aussi. Et le Minitel, 36, 15, code la 5. Et vous vous laissez guider. Voilà, c'est très facile, pas de problème. Vous n'oubliez jamais de rappeler la référence. Il y a encore d'autres moyens de commander au club du téléachat minuit. Regardez comment faire. Pour commander l'objet que vous désirez au club du téléachat, c'est très simple. Si vous habitez en dehors de la région parisienne, composez sur votre téléphone le 80, 42, 80, 80. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, appelez le 46, 84, 00, 33. Ces standards sont à votre disposition jusqu'à 2 heures du matin. Si vous possédez le Minitel, faites le 36, 15, code la 5. Et laissez-vous guider. Le Minitel est ouvert 24 heures sur 24. Pour régler le montant de votre achat, utilisez de préférence votre carte bancaire, celle où figurent les lettres CB, en précisant à l'opératrice son numéro. Avec cette carte de paiement, votre livraison sera prioritaire. Si vous désirez nous régler par chèque, donnez à l'opératrice son numéro et indiquez au dos la référence de l'objet que vous désirez. N'oubliez pas dans tous les cas d'ajouter les frais de port. Adressez votre chèque dans les 6 jours. Attention, passez ce délai si votre chèque ne nous est pas parvenu, votre commande sera annulée. Le club du téléachat adhère au syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance. Francis, savez-vous combien de temps nous passons au lit ? Je ne sais pas, moi je dors 7 heures à peu près en moyenne par nuit. Oui, moi aussi, et ça fait un tiers de notre vie, ce qui est quand même un long moment. Pratiquement un tiers. Et avec quoi dormez-vous ? Avec qui ? Non, avec quoi dormez-vous ? Moi je dors avec un oreiller tout simplement. Moi aussi, et puis souvent le matin quand je me réveille, j'ai souvent des tensions dans la nuque, des problèmes de cervicales. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi c'est entre les omoplates, souvent c'est un peu contracté, un peu noué là. Quel que soit votre souci, j'ai la solution, c'est l'oreiller anatomique. Regardez tout de suite les références, le prix et le téléphone pour commander ce produit. Oui, c'est jusqu'à 2 heures du matin d'ailleurs le téléphone, on peut le rappeler. Tout à fait, alors l'oreiller anatomique, le vrai, grâce à sa forme, conserve la colonne vertébrale dans sa position physiologique. Ce qui évite donc toute tension dans la nuque. C'est-à-dire que les cervicales restent droites quoi. Tout à fait, et que vous dormiez sur le côté ou sur le dos, vous n'avez aucun problème de tension. Mais regardons tout de suite la démonstration. La position de la colonne vertébrale pendant le sommeil est mauvaise si l'on dort à plat, ou avec un oreiller trop mou, ou au contraire avec un oreiller très volumineux. Dans tous les cas, la courbure naturelle du cou est déformée. Voici l'oreiller anatomique, le vrai, c'est-à-dire le seul qui mérite ce label et qui résulte du brevet d'un médecin spécialiste. Il mesure 54 cm sur 34. Il est en mousse aérée de densité idéale, recouverte d'une housse en coton longue fibre anti-allergique. Cet oreiller anatomique fonctionnel a pour but de soutenir la nuque pendant le sommeil en respectant sa courbure naturelle. Que vous soyez couché sur le dos ou sur le côté, votre colonne vertébrale est maintenue dans une position idéale qui seule permet un sommeil véritablement réparateur. Alors nous avons ouvert cet oreiller anatomique pour vous montrer comment il est fabriqué. Voici la mousse aérée et vous voyez la position de la tête et le soutien de la nuque. Donc si vous voulez remédier à tous vos problèmes de cervicales et de torticolis, voici la solution, l'oreiller anatomique. Regardons l'affiche article. Notez la référence, XBVZ et le prix 390 francs. Et vous avez noté aussi les téléphones de province, le 80 42 80 80. Alors Paris région parisienne, 46 84 00 33. Ça c'est jusqu'à 2h du matin, Catherine. Puis il y a aussi le Minitel, 36 15, corde la 5. Et vous vous laissez guider tout simplement. Alors maintenant, on va découvrir quelque chose qui va vous intéresser, Catherine, parce que c'est le moyen de tout nettoyer chez vous, de tout laver sans utiliser de produits détergents. Alors ça c'est le grand show du club du télé-achat minuit. Regardez, Téléclub. Le show Téléclub. Qu'est-ce que c'est que le show Téléclub ? Vous le voyez, c'est en public pour vous proposer quelque chose de nouveau et d'exceptionnel que vous pourrez encore une fois vous procurer chez vous en restant à la maison. Il s'agit de l'aftounette. Qu'est-ce que c'est que l'aftounette ? Eh bien, c'est cette éponge qui est très douce. Voyez, on dirait une peluche d'enfant et qui grâce à des fibres creuses va absorber toutes les graisses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout nettoyer à la maison avec simplement de l'eau et cette éponge. C'est-à-dire que tous ces produits ménagers qui sont toxiques, qui ne sont pas écologiques, qui peuvent être dangereux et qui sont chers. En moyenne à peu près 300 francs par mois pour un couple, disons pour un ménage en France. Eh bien tous ces produits poubelles ! C'est terminé. Alors, on va accueillir simplement le fabricant qui va tout nous expliquer sur ce laftounette. Jean-Marie Sarec. Bonsoir Francis. Bonsoir Jean-Marie, ça va bien Jean-Marie ? Alors on ne perd pas de temps. Jean-Marie, moi hier soir j'ai reçu des amis à dîner. J'ai fait un roast beef. Alors un plat à roast beef, vous le savez, ça attache, ça accroche, il y a là, il y a les matières grasses. On va voir tout de suite avec de l'eau. Voilà, le gant. Le gant. Alors on l'essore. On l'essore, on l'enlève un petit peu de l'eau. Et puis on nettoie effectivement. Énergiquement. Énergiquement. Ouais. On va très vite puisqu'il n'y a pas de produits ménagers. Voilà, il suffit ensuite d'essuyer bien sûr avec un chiffon. Regardez, c'est absolument impeccable. Uniquement avec de l'eau. Voilà, je vais mettre du lait sur cette plaque de cuisson. J'ai déjà mis un peu de sauce tomate. On va faire déborder le lait si vous êtes d'accord. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un dans le public maintenant. Je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait venir ? Mademoiselle, tenez. Allez, ne soyez pas timide. Venez mademoiselle. Ok, formidable. Est-ce que mon lait-borde ? Non, toujours pas. Alors, mademoiselle, vous allez voir qu'on peut nettoyer des tas de surfaces avec ça. Je vais prendre le micro quand même pour savoir comment vous vous appelez. Quel est votre prénom ? Anne. Anne, vous venez d'où, Anne ? De Lyon. De Lyon, ok. Est-ce que vous salissez beaucoup à la maison, non ? Non, pas trop quand même. Pas trop, bon. Quand vous aviez 5 ans peut-être. Vous aviez peut-être fait des traits de crayon comme ça avec du rouge à lèvres. Ce qu'on va faire. Voilà. Du rouge à lèvres. Du crayon gras. Ah, mon lait-borde. Attention, mon lait-borde. Regardez. Ma plaque de cuisson va être salue. C'est parfait. Voilà. Mon lait-borde. Je vais quand même arrêter ça. On va le nettoyer tout à l'heure. Elle est vraiment dégoûtante, ma plaque de cuisson. Elle n'a pas de problème. Alors, Anne, vous prenez un lave-tounette. Allez-y. Voilà. Regardez. Je vais le montrer bien à la caméra. Est-ce qu'on le voit bien ? Vous voyez, du rouge à lèvres, pas de problème, du crayon rouge. Et c'est parti. On nettoie. Pendant ce temps-là, ma plaque de cuisson, elle, effectivement, se salue. Voilà. La fibre absorbe la matière grasse. On va peut-être montrer ça à la caméra. Regardez. Vous voyez qu'effectivement, le rouge à lèvres, le crayon, reste sur le lave-tounette, sur l'éponge. Et par contre, là, il y a juste de l'eau. Merci, Anne. Bravo, Anne. Voilà. Il suffit d'essuyer et c'est propre. Ça marche aussi sur le cuir, sur le tissu, sur les plantes vertes. D'accord. Pratiquement sur toutes les surfaces. Je crois, Jean-Marie, que c'est le principe des vases communicants, en fin de compte. C'est ça, hein ? Oui, c'est une fibre creuse. Qui absorbe donc les graisses. Par capillarité. Et qui dépose l'eau sur les objets qu'on va nettoyer. Alors là, regardez, c'est absolument répugnant, c'est dégoûtant. C'est la porte du four. J'ai démonté la porte de mon four pour vous, après avoir fait mon roast beef. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Allez, on commence à nettoyer, toujours avec de l'eau et le lave-tounette. Voilà, sans forcer. Regardez, sans forcer. Simplement. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait généralement pour un four, même s'il est auto-nettoyant, on met une mousse, on doit attendre une demi-heure à peu près, ensuite frotter avec une éponge. Et l'éponge, généralement, on la met à la poubelle. Elle est morte, vous êtes d'accord ? Pas de problème. Et bien là, simplement avec de l'eau. Voilà, Vincent. Allez, encore un petit coup, Jean-Marie, qu'elle soit absolument impeccable. Notre porte de four. Je vais peut-être demander à quelqu'un aussi dans la salle de venir, la vérifier si c'est bien propre. On va peut-être demander. Madame, tenez là-bas. Allez. Oui, allez-y, on vous applaudit aussi. Voilà. Voilà. Tout est suivi. Alors, regardez, on va le montrer à la caméra quand même. Très, très bien. Jean-Marie n'a pas nettoyé le haut, la plaque de four. Là, on voit que c'est un peu gras. Par contre, ici, c'est absolument impeccable. Madame, votre prénom ? Nelly. Nelly, passez le doigt. Passez le doigt et vous allez me dire si c'est gras. Non. Non, aucune trace de gras. Vous savez ce qu'on va faire ? On va vérifier. Tenez, je vais me déshabiller devant vous. Vous m'en voulez pas. Voilà. Et vous allez tout simplement passer le doigt comme ça. Refrottez encore, refrottez encore sur le four. Voilà. Et passez le doigt. Vous voyez, aucune trace de gras sur la chemise. Nelly, tout à l'heure, j'ai fait bouillir du lait. Regardons la casserole aussi. On va la montrer à la caméra parce qu'elle est très, très, très sale. Elle a accroché sur la plaque de cuisson. Alors, vous prenez la p'tunette. Vous l'essorez bien. C'est important. Ça se nettoie facilement. Comment est-ce qu'on nettoie, Jean-Marie ? Ça ne se nettoie pas facilement. Il suffit simplement, voilà, de donner un mouvement tournant. Comme avec une lavette ordinaire. Oui. Mais sans produit chimique, sans détergent, sans rien. Et pour nettoyer l'éponge elle-même, comment fait-on ? Eh bien, on le passe un petit peu avec de l'eau. Et du savon de Marseille. De l'eau, du savon de Marseille ou du savon liquide. Voilà. Alors, regardez la casserole. Il suffit simplement de nettoyer comme ça. Nettoyer, de mettre un petit coup de chiffon après. Voilà. Je pense qu'on va la voir à la caméra. Regardez. Au lieu de rayer l'inox avec une poudre à récurrer et une éponge gratante, regardez, la casserole est absolument impeccable. Bravo, Nellie. Merci. Merci, Nellie. Et moi, maintenant, je vais m'occuper de ma plaque de cuisson. Donc, tout à l'heure, pareil, je prends donc de l'eau chaude. Vous voyez, ce qui est important, c'est de bien essorer, simplement, que ce soit humidifié. Et regardez cette plaque de cuisson qui est vraiment dégoûtante. J'ai fait chauffer le lait. Il y a de la sauce tomate. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais j'essaye et ça a l'air de très, très bien marcher. Voilà. Je pense qu'on le voit à la caméra. Ça s'en va parfaitement. Il faut le temps de le faire, bien sûr. Alors, il faut rincer de temps en temps, Francis, le gant. Je rince de temps en temps, mais comme je veux gagner du temps, je ne vais même pas le rincer parce qu'on voit que ça marche très, très bien, même sans le rincer. C'est un bel effort. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Vous pouvez applaudir. Regardez la plaque de cuisson. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous proposer, bien sûr, ce kit complet de tous ces lave-tounettes car il y a différents modèles. Jean-Marie, il faut me les donner très vite. On fera le ménage après. Les voilà. Merci, Jean-Marie. Alors, nous avons regardé. Ça, c'est vraiment un téléclub tout à fait remarquable pour ce show téléclub. Donc, le lave-tounette, comme ça. Pour tout nettoyer dans la maison. Ça, on vient de le voir, c'est le bleu, c'est pour la voiture. Toujours de l'eau uniquement. Ici, deux lavettes pour les sanitaires. C'est parfait pour faire les baignoires. Vous savez qu'ils s'encrassent un peu les lavabos sans aucun produit détergent non plus. Donc, sans risquer de rayer l'émail ou l'inox. Ici, une autre lavette que je vous recommande pour les vitres, pour les carreaux, avec une partie gratthorne de ce côté-ci. Et cette partie-là, comme le reste. Et puis enfin, ici avec des scratchs. Ça, vous pouvez le mettre sur un balai pour faire les sols liquides. C'est un lot tout à fait extraordinaire que vous propose le club du téléachat minuit. Alors, tout de suite, nous allons regarder la fiche article de ce lave-tounette. Référence KCLD. Le prix très compétitif, 364 francs. Pour commander par téléphone de la province, vous faites le 8042, 82 fois. Et de Paris ou de la région parisienne, vous composez le 46 84 00 33. Voilà, Catherine. Alors ça, on rappelle que c'est jusqu'à 2h du matin. Nos standardistes vous attendent. Il y a aussi, bien sûr, le Minitel. Là, vous tapez 36 15, code la 5. Vous vous laissez guider tout simplement. Et maintenant, nous allons donc récapituler nos téléclubs de ce soir. C'est parti. J'ai commencé par le magnétoscope télécommandé. Référence LCKX, 1990 francs. Il y avait ensuite l'oreiller anatomique. Référence XBVZ et le prix 390 francs. Et puis enfin, donc à l'instant, le lave-tounette, le fameux lave-tounette. Référence KCLD, 375 francs. Alors, Francis, pour commander, il y a le Minitel, le téléphone. Bien sûr, puis il y a aussi le courrier. Aussi le courrier. Alors là, c'est très simple pour le courrier. Il vous suffit, bien sûr, dans une enveloppe, de noter la référence et le nom de l'objet que vous avez choisi du téléclub. Vous mettez un chèque, bien sûr, du montant de son prix. Et vous envoyez le tout sous lettre à franchi, c'est évident, au club du téléachat. Boîte postale 70 91 172, Viry, Châtillon. Et pour tout renseignement concernant le club du téléachat, vous pouvez bien sûr contacter notre service client du lundi au vendredi de 14h à 17h au 69 25 90 2 fois. Voilà. Eh bien, j'espère que ce club du téléachat vous a plu. Rendez-vous quotidien, je rappelle, du lundi au samedi, tous les soirs, à peu près après minuit. Sur ce, on vous souhaite une très, très bonne nuit et puis à très bientôt. Bonsoir, Catherine. Bonne nuit, Francis. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Catherine vous présente la série de la nuit. Nous sommes au tribunal des divorces, présidé par le juge Martineau. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui est assez particulière et en aucun cas ne pourrait avoir lieu sous la juridiction qui existe actuellement dans notre pays. Monsieur le président, vous présente la série de la nuit.